On va venir pour suivre votre magazine de football, le foot de foot de ce lundi 15 juin 2015. L'actualité est restée dominée avec les éliminatoires de la Caine Gabon 2015 et la République démocratique du Congo a joué sa première journée face à la sélection malgache et score de la partie 2 buts à 1. Et nous allons vous donner les à côté la spécialité de cette émission et tout de suite c'est dans foot de foot. Venu en grand nombre, le public est venu soutenir le 11 nationaux qui devrions, certainement, jouer la première journée et le 23 joueur appelé par Florent Ibenguet, ça et là. Et nous vous laissons suivre cette ambiance et nous allons nous retrouver tout juste après. On va gagner un handicap. Donc on va gagner un handicap. Angola a gagné 4, il faut que vous gagne la tête. Donc on va dire qu'on a la tête dans la poule déjà n'y bandit. Bon, en tout cas, on a soutenu, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Angola a gagné le centre-fait 4 à 0. On va gagner même 8, malgré ça, petit pays dans la poule déjà-saté par favori dans le cadre de la langue, pour prendre la diversité au terrier. Donc on va gagner 2, c'est-à-dire que le Dakar va gagner. Ambient et attacks, pull de l'adversaire. Arrête de la ligue ! Arrête,ười t'aboutir ! Arrête, l'adversaire. Arrête ! Arrête ! Arrête, l'adversaire ! Arrête, votre personnel ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 La première partie de la rencontre et puis après il a fallu ajouter la deuxième période 45 minutes et au terme de 90 minutes, le score était de 2 buts à 1 en faveur des Léopard de la RDC. Suivez ces petits extraits de deux phases de mi-temps et puis après nous allons nous retrouver pour continuer avec cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada La première partie de la rencontre 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 et 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 Y'a te raconté, y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'y babaloni. Y'a te raconté, y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Y'a m'a se mette, et ça va aller quitte là, yo. Et ça va aller quitte là, yo. Il faut qu'ils se rebellent sur le terrain, et qu'ils allument la mèche. Un match de football en éliminatoire, c'est une compétition, on n'est pas là pour de l'esthétique. Il faut que très rapidement, ils se mettent en position de devoir marqué. Ils ont été très timides au départ, et je crois qu'on a pris quand même cette équipe de Madagascar de haut. On ne les a pas pris très au sérieux, et on a commencé avec une certaine honchalance. Je crois que les 45 premières minutes nous démontrent que c'est sérieux, c'est un match que l'on peut même perdre si on ne fait pas très attention. Moi j'avais pronostiqué 3-2-0 au profit d'un léopard, mais sans revoir nécessairement mes calculs. Il suffit que quelqu'un allume la mèche comme le fait Bollassier, ou d'autres. Il faut un peu de rébellion sur le terrain, je crois que ça pourra marcher. Si on la secoue, cette équipe ne tiendra pas en place. Moi je ne suis pas dans votre analyse, ce n'est pas un problème d'un joueur. Ma lecture est que l'équipe n'a pas bien tourné, surtout au niveau de l'attaque. Et au niveau de la médiane également. Je crois que c'est l'esprit collectif qui doit animer notre équipe nationale. Je suis presque certain que nous allons pouvoir gagner, mais pour l'instant je suis encore sous réserve. Une chose est vraie, c'est que l'entraîneur doit prendre soin et prendre note également de toutes les petites erreurs que nous avons pu observer pendant la première mi-temps. Je suis presque certain. Il suffit tout simplement que les attaques soient orientées vers les ailes et qu'au niveau du mulier, qu'il y ait des bons finisseurs, je crois qu'on va pouvoir gagner. La médiane ne tourne pas. Il y a un 13 qu'on vient essayer au match. Si on change la médiane et qu'on renforce le 10, Cédric avec Bolasi vont jouer. Et Bokila, il faut remplacer Bokila par un buteur. Bokila joue en deuxième mi-temps. On a fatigué inutilement. Donc nous pouvons gagner ce match. Je crois qu'il y a deux systèmes différents de foot que nous sommes en train de voir. On a vu, je commence par les malgaches. Ils ont le bal au pied, ils ont la conservation, ils jouent dans des petits passes, ils entraient. C'est ce que nous ne faisons pas. Mais je crois qu'on a un problème, il est au milieu du terrain. C'est ce qui fait que l'attaque n'est pas trop alimentée. Même si c'est alimenté, ils sont dans la précipitation. Je crois que la moindre chose à faire, c'est de bouger le milieu du terrain et qu'on soit calme. Parce qu'on a sous-estimé le Madagascar et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il n'y a plus un petit club ou un petit pays dans le foot. La moindre chose maintenant, c'est Ali Benguet de voir que son milieu du terrain ne marche pas. Je crois que c'est ce qu'il devrait faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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